Et yo, salut à tous les amis, c'est BarçaTil, j'espère que vous allez bien, moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, actualité du Barça, et là honnêtement il y en a énormément, en plus il y a un énorme joueur de première ligue qui pourrait signer au Barça gratuitement en janvier, donc si tu veux savoir qui est ce grand joueur, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais juste avant bien sûr qu'on passe aux informations, n'oubliez pas la vidéo est sponsorisée par EmixFoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, vous avez tous les maillots, vous avez tous les maillots de Barcelone, même des magnifiques maillots rétro à seulement 26€, en plus écoutez bien, avec 10% de réduction avec le code BC, donc là les gars, je sais plus vraiment quoi faire, pour tout simplement vous donner envie, donc n'hésitez pas à aller chez EmixFoot, il y a tous les liens en description, et maintenant on arrête de parler de tout ça, tout ça, on passe aux infos, c'est parti ! On commence tout simplement l'erreur, bon par quand même une triste nouvelle, quand même un petit truc qui nous fait un petit peu mal, car Anzupati aurait tout simplement mal pris, il serait bouleversé après son exclusion de la Rora, sa famille avait même acheté des billets pour le match de l'Espagne contre le Portugal, alors vous le savez, il me semble qu'en juin, Anzupati a été appelé avec l'équipe d'Espagne, qui est bien sûr entraîné par Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça, je vous apprends rien, et là du coup, jeudi, il y a eu simplement la liste pour l'Arora, pour ses matchs de septembre de Nation League, et tout simplement, Anzupati ne fait pas partie de cette liste, donc du coup, c'est pour ça qu'il est triste, sachant qu'il a été il y a quelques mois, après, bien sûr, je comprends, honnêtement, je comprends, en plus, Luis Enrique, pardon, oui, avait tout simplement réagi concernant la non-convocation d'Anzupati, il aurait dit tout simplement qu'en juin, il avait pris pour un petit peu voir comme il était physiquement, et d'après ce qu'on a pu constater, B, pour Luis Enrique, Anzupati n'est pas encore à son, vraiment, à son prime, tu vois, n'est pas encore bien physiquement, même moi, je vous ment pas, je comprends qu'il joue pas tous les matchs avec le Barça, parce que vous le savez, il aurait dû, pour moi, se faire opérer, mais du coup, voilà, c'est pas très grave, petit à petit, les gars, Anzupati va retrouver tout simplement sa force physique, et on le reverra partout, en Espagne, au Barça et tout, mais il faut juste être patient. Les gars, ça fait trop plaisir, là, honnêtement, tout à l'heure, du moins, juste avant, on parlait de la non-convocation d'Anzupati, autant là, on va parler d'un petit sujet, vraiment, qui me fait plaisir, car Xavi, comme théorite, simplement, sur Nico, alors, vous le savez, Nico est parti, il y a quelques semaines, en pré, à Valence, bien sûr, en pré, donc, ce qui va dire qu'il va revenir, la saison prochaine, et du coup, bien sûr, ben, Nico fait partie des plans de Xavi, et je trouve ça, quand même, assez stylé, parce qu'honnêtement, Nico, j'aimais beaucoup, d'ailleurs, il est très, 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 très grand, Je l'ai vu dans la vraie vie, en plus, il était juste à côté de moi, quand il est rentré au Camp Nou, avec sa voiture, et je vous le jure, le gabarit, il est vraiment énorme, il a vraiment un énorme potentiel, donc, je trouve ça, quand même, assez intéressant, que Xavi le veuille, en plus, voilà, il est jeune, et tout, donc, franchement, ben, franchement, les gars, on, ça fait plaisir, sachant que Busquets, il est plus proche de la fin, que de ses débuts, donc, pourquoi pas, les gars, franchement, moi, je suis pour, à 100%, D'ailleurs, frérot, alors, juste, Fiquette, on va reprendre les informations, juste avant, n'hésite pas, à t'abonner à ma chaîne YouTube, on tente les 20 000 abonnés, avant janvier 2023, donc, je te fais confiance, t'as juste à t'abonner, et c'est carré, les gars ! Hi ! Ok. Après cette magnifique pub pour ma chaîne YouTube, on va parler, forcément, je pense que vous en avez tous entendu parler, de la future pipette, peut-être, que le Barça va saigner, car, tout simplement, je vous montre l'image, cela fait des mois que le Barça suit le développement d'Andrik, il est l'un des objectifs du club, alors, honnêtement, je ne savais pas du tout que le Barça était sur ce joueur, et, j'avoue même, c'est même vous qui me l'avez appris, durant mes lives, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que vaut, tout simplement, ce joueur, donc, si vous, dans les commentaires, vous connaissez un petit peu bien le sujet, vous avez déjà vu des compilations, et tout, et tout, n'hésitez pas à me faire un petit résumé, un tout petit résumé, dans les commentaires, pour essayer de me vendre, tout simplement, ce joueur, alors, j'ai vu qu'il n'avait que seulement 16 ans, donc, forcément, 16 ans veut dire très gros potentiel, donc, franchement, je ne sais pas, il faut tout simplement voir, donc, n'hésitez pas à vraiment réagir dans les commentaires, si, pour vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée, de ce joueur, alors, j'imagine que vous êtes pour, mais, voilà, vraiment, dites-moi un petit résumé de lui, vendez-le-moi bien, comme vous voulez, dans les commentaires. Bien, bref, on arrive, tout simplement, à la dernière info de cette vidéo, et vous le savez, lors de l'intro, je vous avais parlé, tout simplement, d'un joueur de première ligne, qui pourrait signer gratuitement au FC Barcelona, dès cet hiver, alors, peut-être que vous pensez, à un certain Trent Alexander-Arnold, je vais vous casser votre rêve, parce que ce n'est pas lui, peut-être aussi, pourquoi pas, Bernard de Siva, eh ben non, ce n'est pas lui, car c'est un joueur de Chelsea, et c'est, Jorginho, car le Barça, piste Jorginho, il pourrait tenter une approche pour le signer gratuitement cet hiver, alors, là, je ne suis pas trop chaud, honnêtement, je ne suis pas trop chaud, alors, tout à l'heure, on a parlé aussi, comme quoi, Xavi, ben, compte énormément sur, sur Nico González, donc, je ne sais pas pourquoi, un joueur comme Jorginho pourrait venir, en plus de ça, je ne regarde pas trop les matchs de première ligne, mais je ne le trouve pas non plus si ouf que ça, après, c'est mon simple hiver, peut-être que vous avez tort, après, gratuitement, ça peut se discuter, parce que c'est quand même toujours un très grand joueur, pour notre équipe, mais je trouve qu'on a trop de millions, on a Frankie Duong, Pedri, Gavi, Busquets, voilà, il y a trop, 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 trop de monde, donc, franchement, je ne sais pas du tout s'il aura sa place, simplement, au Barça, après, on verra, comme on dit, affaire à suivre, mais aussi, attendez, parce que, il y a aussi peut-être Bernardo Siva qui pourrait venir cet hiver, donc, les gars, vous, n'hésitez pas à me dire, quel joueur préféré, entre, tout simplement, Bernardo Siva et Jorginho. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais, tu dois être content, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais, en tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire T dans les commentaires, au moins, ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir de vous voir, de plus en plus, sur la chaîne YouTube, comme j'ai dit, durant la vidéo, les 20 000 abonnés, pour janvier 2023, je sais que vous allez être capable, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, ça fait plaisir, merci à vous, moi, je vous laisse tranquille, je vous fais un gros bisou, et on se retrouve à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, allez, tchuss tes gars !